Gâteau Pommes Cannelles 1 sachet de levure chimique et 1 cuillère à café de cannelle Première étape, on fait fondre le beurre au micro-ondes Lorsque le beurre est fondu, on le réserve J'ai cassé 3 oeufs dans un cul de poule, j'ajoute 130 g de sucre roux Vous pouvez prendre du sucre blanc si vous le souhaitez Et avec le fouet, je blanchis la préparation Lorsque la préparation est bien mousseuse, je rajoute le beurre fondu Je fouette brièvement J'ajoute le yaourt nature Et je mélange encore une fois Maintenant, on ajoute les poudres On commence par un demi-sachet de levure chimique On ajoute 150 g de farine en une seule fois Et 40 g de poudre d'amande Avec le fouet, délicatement, on incorpore le tout La pâte est prête, elle est bien lisse, on réserve A présent, on s'occupe des pommes Alors on commence par les éplucher Lorsque les pommes sont pelées, on les coupe en deux Puis on recoupe chaque moitié encore en deux On retire le trognon et l'excédent de peau On fait pareil avec tous les quartiers Ensuite, on met à plat et on va faire des tranches épaisses Alors, on fait des tranches comme ceci Assez régulières Environ 1,5 cm d'épaisseur Et on fait pareil pour tout le reste J'ai beurré généreusement un moule à manquer De 22 cm de diamètre Délicatement, j'y verse la pâte Je dispose en rosace les tranches de pommes sur la pâte On les serre bien et on les enfonce légèrement dans la pâte J'ai généreusement saupoudré de cannelle Ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés Pendant environ 35 minutes Tout de suite à la sortie du four Regardez cette merveille On va le laisser refroidir avant de le démouler La recette est terminée Place à la dégustation Alors regardez cette belle part que j'ai servi On voit les pommes Regardez, bien de la cannelle Ça sent vraiment trop, trop bon Alors maintenant, je vous montre la tranche Regardez, on voit les pommes La pâte Le derrière est bien cuit Regardez, c'est bien bronzé C'est nickel Alors maintenant, on va goûter Alors je vais prendre une cuillère Et on va voir comment est la structure Alors, on voit, c'est hyper moelleux Regardez, c'est pas sec du tout C'est bien souple Alors maintenant, on va passer au chaud sérieux C'est vraiment délicieux On sent la cannelle C'est vraiment au top Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne Mettre un petit pouce bleu Ça me fera toujours plaisir Sinon, moi je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures culinaires Sur La Cuisine de Philippe Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz